Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Ce soir nous serons avec Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal télévisé de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors on a vu le nouveau CRA ouvert ses portes. L'inauguration a eu lieu samedi, vous y étiez. On verra cela tout à l'heure avec vous. On recevra également dans ce journal Saïd Bastoua, le président de la CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. On commence avec cette réunion qui était attendue aujourd'hui et qui s'est tenue ce matin, celle à laquelle le MEDEF avait confié tous les syndicats salariés avec pour ordre du jour l'application immédiate du Code du Travail. Après une heure et demie d'échange, un relevé de conclusion a été signé par le MEDEF et la CFE-CGC. En revanche, l'intersyndicale reste prudente et la question des menaces de licenciement reste un véritable frein au dialogue social. La réunion tant attendue a bien eu lieu ce matin. Et comme annoncée seule enquête à l'appel, la CGT et le syndicat FO, même si Ousseini Balachi, représentant de l'intersyndicale, était lui bien présent. Après une heure et demie de discussion, un relevé de conclusion a même pu aboutir. Le président du MEDEF nous en explique la teneur. Nous sommes d'accord pour l'application immédiate du Code du Travail dans toutes les dispositions qui peuvent être appliquées immédiatement. Et que pour toutes les autres, l'État accorde un accompagnement financier tant aux entreprises ou aux salariés pour pouvoir rendre applicables les autres mesures sous réserve d'un calendrier raisonnable. Il est ensuite décidé que la table ronde qui a eu lieu ce matin se transforme en commission qui se réunisse tous les trimestres pour être un comité de suivi de la transposition du Code du Travail. La table ronde demande que l'État rende public son calendrier de transposition, puisqu'il semble qu'il en existe un. Il est également décidé de mettre en place un comité qui continuera à nous réunir régulièrement et qui agira en préventif. Par exemple, si il y a une grève qui se menace dans une entreprise ou X ou Y, les syndicats de salariés avertiront le MEDEF pour qu'on puisse mettre en place des conciliations bien avant que la grève débute. Pour éviter de nouvelles grèves et des procédures de licenciement, des réunions de conciliation devraient être mises en place, tout comme une formation pour les représentants syndicaux. Car si la CFE CGC et la FM BTP ont signé ce relevé, ce n'est pas le cas de l'intersyndicale qui s'insurge encore et toujours contre les sanctions qui frappent leurs représentants syndicaux. Moi, tant que je n'ai pas la certitude que les menaces qui sont prises par les responsables des différentes entreprises, les menaces de licenciement des salariés protégés en plus, alors moi je ne vais pas signer un protocole ou un accord. Du côté du MEDEF, le président semble conscient que rien ne peut véritablement avancer sans la levée des sanctions. Mais Thierry Gallarme se dit impuissant face à la décision des patrons concernés. On s'est mis d'accord entre le président et les vice-présidents du MEDEF pour reprendre la tâche de ces patrons, pour leur expliquer la problématique, mais il est bien évident que le MEDEF ne s'ingère pas dans les affaires internes des entreprises. Le seul patron d'une entreprise, c'est le patron, ce n'est pas le MEDEF. Donc à eux de voir ce qui est possible de faire et ensuite on appellera à la sagesse de la CFDT, la CGT de FO, pour qu'ils comprennent que de temps en temps, vous parliez du droit commun dans une autre affaire il n'y a pas longtemps, de temps en temps, si on n'a pas respecté une règle, peut-être que c'est normal qu'on soit sanctionné, surtout si la sanction est confirmée par un inspecteur du travail ou un juge. Pas sûr que cela convainque les secrétaires départementaux de forces ouvrières et de la CGTMA. Quant à l'État, tout le monde attend maintenant un signe quel qu'il soit, puisque ce relevé de conclusion lui est avant tout destiné. Alors Pierre Bellucci, vous avez rencontré la plupart des représentants qui étaient à cette réunion. Quelle est l'ambiance aujourd'hui et quelle étape prochainement ? Écoutez, la prochaine étape, ils vont se rencontrer à nouveau. Mais il y a quelque chose de sûr et certain déjà dès ce soir. J'en ai discuté avec l'Anzise Amidou, le secrétaire départemental forces ouvrières. Il n'y aura pas de signature de la part de l'intersyndicale. Ils refusent cette signature. Il y a deux freins actuellement à l'avancée de ce dialogue et de ces discussions. Le premier, c'est la levée des menaces de licenciement pour les salariés de la SOMACO et les salariés de la COLAS, des anciens mouvements de grève. Pourquoi ? Parce qu'il le dit très bien, le président du MEDEF. Moi, je ne peux pas rentrer en interne. Aujourd'hui, effectivement, Elanzise Amidou me disait, le secrétaire départemental de forces ouvrières, moi, lorsqu'il y a eu, justement, lors de ce mouvement, des suspicions envers l'un de mes représentants syndicaux, des suspicions de corruption, j'ai agi, j'ai sanctionné cette personne et je lui ai retiré son mandat. Alors, on voit qu'apparemment, ce n'est pas possible pour Thierry Gallard. Il est impuissant. Mais tant qu'il n'y aura rien qui se débloquera à ce niveau-là, il risque d'y avoir un gros problème et des discussions qui restent au point mort. Puisque le syndicat FO est très clair, il n'y aura absolument aucune discussion. C'est un rapport de force qui est en train de se mettre en place. Donc, ce matin, effectivement, il y a eu beaucoup de choses. Le relevé de conclusions est assez optimiste et laisse à penser qu'il pourrait y avoir de grandes avancées. Mais c'est un peu compliqué. L'autre frein, c'est l'État. Puisque sans l'État, sans l'exécutif, il n'y a pas d'avancée. Pour l'instant, on attend d'abord... Toujours pas de retour de la part de l'État ? Pour le moment, non. Toujours le mutisme. Donc, qu'est-ce que cela révèle ? Compliqué. Alors, on nous a rejoint entre-temps Saïd Bastoua, le président de la CGPME Mayotte. Alors, Saïd Bastoua, on a vu ces derniers temps, le patronat était pointé du doigt. Vous qui êtes président des petites et moyennes entreprises ici à Mayotte. Quelle est votre position dans tout ça ? Bonsoir. Écoutez, notre position, elle est simple. Nous considérons que, depuis très longtemps, il y a des revendications du côté du patronat et des salariés. Chacun a ses problèmes. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, je pense que chacun doit réfléchir pour qu'on puisse trouver une solution pérenne, une solution qui ne doit pas être, en tout cas, brutale. La question de se réunir dans un bureau pour décider, si on a le pouvoir de décision, vous savez, le code du travail nécessite une modification, en tout cas, des textes législatifs au niveau du gouvernement. Donc, je pense que le lieu le plus approprié pour pouvoir négocier un certain nombre de choses, c'est dans notre commission consultative du travail. Donc, une commission qui est présidée par le préfet avec tous les partenaires sociaux. Et là, je pense qu'à partir du moment où tout le monde se retrouvera autour de cette table, nous pourrons réfléchir sur de vraies actions, des actions qui doivent nous mener à revoir le code du travail maorais, de manière à ce qu'il ne soit pas, en tout cas, il ne soit pas très très lourd pour nos petites entreprises et pour que les salariés s'y retrouvent par rapport à leurs revendications. – Justement, vous parlez des petites entreprises, on a peur, justement, beaucoup ont manifesté leur crainte de voir ces entreprises fermées, ne pas pouvoir supporter les charges qui sont, justement, liées à l'application de ce code du travail à Mayotte. – Justement, c'est pour ça que notre organisation patronale tire la sonnette d'alarme en disant qu'il faut faire attention. – Non, le déploiement du code du travail entier à Mayotte risque de fragiliser les entreprises, les petites entreprises maoraises. J'ai bien compris que nos collègues du patronat d'en face souhaitent cette solution, mais c'est une solution, comme nous l'avons dit, qui est quelque part un peu incongruite dans la mesure qu'on ne satisfait pas forcément les besoins du patronat. et je pense même que pour les salariés, ça risque d'être compliqué parce que l'entreprise qui ne pourra pas produire sera obligée de licencier et c'est le marché du travail qui risque d'être dégradé alors que nous avons tous l'objectif de créer de l'emploi et de développer l'économie du territoire. Donc c'est pour ça que la solution, c'est de fixer peut-être un calendrier pour travailler avec ce code du travail qui doit être certainement amélioré, mais dans la concertation, dans la durée, avec les moyens que nous disposons, notamment les moyens de la commission consultative du travail. – Merci beaucoup Saïd Bastoua. Pierre Bellucci, un mot sur cette fameuse consultation consultative du travail ? – Oui, effectivement. Alors le préfet est pour, on l'a déjà annoncé il y a pas mal de temps. Il est tout à fait d'accord avec une commission consultative du travail. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse. Cela dit, les syndicats disent que ce mutisme est incompréhensible. Il souhaite également qu'il y ait les parlementaires. Donc voilà, il veut une réunion avec l'ensemble des élus, les parlementaires, l'État, les représentants syndicaux. Vraiment une commission qui représente l'ensemble du département. Et voilà. Donc à partir de là, on va voir ce que ça donne. Ça peut évoluer rapidement. Reste encore ce problème des licenciements qui freinent le dialogue social. – Merci beaucoup Saïd Bastoua. Merci à vous également Pierre Bellucci. Vous restez avec nous. Les rythmes scolaires continuent encore d'agiter. Certaines écoles élémentaires du département, en effet, de nombreux établissements restent fermés. Les parents d'élèves continuent de protester contre cette réforme. À ce titre, Madame le vice-recteur était présente ce matin sur notre plateau afin d'expliquer sa position et celle du gouvernement. Un sujet signé Pierre Bellucci, Abba Saledi et Leslie Vimnay. – Depuis la rentrée scolaire, de nombreuses écoles élémentaires subissent des perturbations. Parents en colère, instituteurs en grève, fermeture d'établissements, les rythmes scolaires et les conditions de travail sont au centre des problèmes. Nathalie Costantini juge cependant que ces rythmes sont encore en expérimentation et ne concernent que peu d'écoles. – Contrairement à ce que dit M. Riveau, qui s'entête sur 15 écoles, nous avons 62 écoles qui sont en rotation. Nous avons 47 écoles qui, à ce jour, ne sont absolument pas dans le cadre des rythmes. Nous n'en avons jamais parlé, d'ailleurs vous n'en parlez jamais. On ne parle que de ces 15 écoles qui ont commencé une expérimentation l'année dernière, qui ont mis en œuvre des choses sur lesquelles il y a parfois des difficultés. Nous avons passé la semaine dernière avec la mairie de Mamoudzou, nous avons travaillé avec la mairie de Bouény pour faire en sorte que quand il y avait des décalages par rapport à des travaux qui étaient proposés, par rapport à des aménagements, à des arrivées de personnel dans les communes, nous puissions donner ce délai. Il nous faut un échéancier, c'est tout ce que l'on dit. – Du côté de l'une des associations de parents d'élèves, les propos de la vice-rectrice ont beaucoup fait réagir. 15 écoles, cela leur semble déjà trop, d'autant plus lorsque la sécurité reste un problème au moment de la pause méridienne. Le souci s'oppose aux périodes méridiennes, mais elle, elle n'a parlé que de la périscolaire. Certes, elle a raison parce que la périscolaire, ça lui concerne elle-même, mais nous, notre souci, c'est la période méridienne qui concerne la commune et qui concerne nous les parents d'élèves, parce qu'on ne peut pas laisser nos enfants sans qu'on ait une assurance sûre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous demandons aux parents d'élèves qui constatent que dans leur commune, le maire n'arrive pas à s'organiser pour la période méridienne et à mettre en place l'éducatrice, le matériel ou bien à s'organiser pour qu'on puisse mettre en place le rythme scolaire. Cette représentante de l'une des trois organisations de parents d'élèves estime que les écoles du département ne sont pas encore prêtes à l'application des rythmes scolaires, un point de vue que semblent partager les maires des communes du département. Premièrement, on a eu des réunions avec les maires. Ils se sont convaincus que le rythme scolaire pose beaucoup de soucis. Aujourd'hui, nous avons signé des motions. Nous constatons qu'à partir de cette motion, on commence à travailler ensemble parce qu'on a eu la majorité. C'est-à-dire que le rythme scolaire est composé de trois partenariats sociaux et que les trois partenariats sociaux, ils composent les parents d'élèves, la mairie et le vice-recteur. Aujourd'hui, il y a les parents d'élèves et la mairie qui sont ensemble. Ça veut dire qu'on a gagné ce combat. La vice-rectrice refuse les accusations d'entêtement qui lui sont faites. Le vice-rectorat suit les directives du gouvernement et de la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, qui ne semble pour le moment pas décider à revenir sur ce qui est déjà en place. La honte de la République. C'est ainsi qu'avait été qualifié le centre de rétention administrative de Pamandie en décembre 2008. Un souvenir qui devrait s'estomper rapidement puisqu'un tout nouveau centre a ouvert ses portes ce samedi. Le préfet de Mayotte, Sémour-Morsy, a visité ces nouveaux locaux correspondant aux normes de rétention française et européenne. Nous l'avons pour l'occasion suivi en exclusivité à sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimny. En 2006, Dominique de Villepin, alors Premier ministre, ordonne la construction d'un nouveau centre de rétention administrative. 9 ans et 30 millions d'euros plus tard, le nouveau bâtiment a ouvert ses portes ce samedi. De quoi véritablement changer le quotidien du personnel et des retenues. Vous avez vu qu'on a maintenant un bâtiment tout récent, tout aux normes. Donc ça va améliorer non seulement les conditions des personnes qui seront placées quelques heures ici, mais aussi les conditions du personnel. On a une capacité de 136 places, plus 12, pour les maintenues en zone d'attente. Donc on ne peut pas dépasser cette capacité. Ces retenues et ces maintenues seront gérées par une centaine d'effectifs maintenant. On était une soixantaine auparavant. Caméras de sécurité, coursives, salles de restauration et de visite, parlois, espaces extérieurs, lits, climatisation, rien n'a été oublié. Qualifié de Versailles par certains, l'ensemble des lumières extérieures ne consomme que l'équivalent de trois lampadaires. Preuve s'il en est que tout a été pensé, pour faire de ce CRA l'un des plus avancés du pays. Le bâtiment est conçu conformément à un référentiel CRA et correspond aux normes du code d'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Donc voilà, il est conçu en fonction de ça, en fonction de ce cahier des charges. Et on est complètement dans un standard métropole, identique avec des conditions de rétention identiques à la métropole. Le préfet de Mayotte a tenu à prendre la mesure de ce nouveau bâtiment. Conscient du besoin d'un tel ouvrage pour le 101ème département, Sémour-Morsy est satisfait que Mayotte en jouit sans fin. La loi l'obligée, il fallait se remettre à niveau, il faut accueillir dignement les gens qui sont pour quelques heures de passage ici. Et que donc, là, on s'est mis aux normes, voilà, on s'est mis aux normes. Et pour le moment, on va tourner un petit peu de façon légère, parce qu'il faut s'assurer que tout marche bien. Et puis ensuite, d'ici normalement un mois, on sera complètement d'équerre pour pouvoir recevoir, accueillir, traiter, puis raccompagner les personnes qui rentrent en situation irrégulière chez nous. Si l'on ne peut se réjouir que de la fermeture de ce type d'établissement, il n'en demeure pas moins que ce nouveau CRA représente une grande avancée pour la police aux frontières et pour ses centaines de sans-papiers qui seront désormais accueillis dans une structure alliant humanité et sécurité. Alors Pierre Bellucci, vous avez assisté à l'inauguration samedi de ce CRA. Alors, qu'en avez-vous pensé ? Écoutez, le bâtiment est vraiment très impressionnant. Impressionnant parce que, déjà, il est très très grand, très spacieux. Les couloirs sont très grands. Ce sont vraiment des conditions de rétention dignes. Et puis aussi, voilà, à la pointe de la technologie, j'allais dire, fabriqués avec des matériaux qui prennent en compte l'écologie. On le dit dans le sujet, voilà, on a parlé de Versailles pour qualifier ce nouveau CRA et en l'occurrence, ce n'est pas vraiment le cas puisqu'il consomme l'équivalent de trois lampes d'air, ce qui n'est rien du tout. Au niveau de la sécurité aussi, on a vraiment un bâtiment qui est très sécurisé avec des technologies qui vont bien. Et puis aussi, on le voit dans les images, l'accueil est digne, les chambres, voilà, tout est fait en sorte pour ces personnes qui sont en situation irrégulière, qui sont là pour quelque temps et qui, ensuite, sont renvoyées. C'était important. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas se réjouir de ce genre d'établissement non plus. Ça montre qu'il y a un véritable problème. Donc voilà, ce n'est pas une réjouissance, mais en tout cas, c'était nécessaire. — Alors que va devenir l'ancien CRA ? — Alors l'ancien CRA, il ne va pas être laissé à l'abandon. Il va être réutilisé par les pompiers, nous confiait le préfet. Voilà, ça va se faire au fur et à mesure. On compte à peu près un mois avant que tout se mette en place et puis que, finalement, ce nouveau CRA fonctionne à plein régime. Mais bon, voilà, ça se met en place au fur et à mesure. C'est une avancée. Et comme on disait, pas de réjouissance. Le préfet lui-même ne se réjouit pas. Il nous l'a dit, il ne faut pas se réjouir de l'ouverture d'un CRA, seulement de la fermeture d'un CRA. Merci beaucoup, Pierre Bellucci, pour ces précisions. Et ce dimanche, un drame familial s'est produit dans la commune de Congo. Une mère de famille a été tuée par son propre fils. Doudou, âgé d'une trentaine d'années, a d'abord tenté de tuer sa petite-soeur et son petit-frère. Mais leur maman s'est interposée, a été poignardée à plusieurs reprises. Les amis et la famille de la mère s'étaient mobilisés aujourd'hui pour les obsèques. Mais le corps n'a toujours pas été rendu puisqu'une autopsie doit encore être opérée. Plus de précisions dans ce reportage. C'est Neshakil Haïssouf et Fred Sulaïmana. Choqués et dans la peine, les proches de Fatima se mobilisent ce matin pour procéder à l'enterrement. Mais en fin de matinée, tous apprennent que la dépouille ne leur sera pas rendue puisque une autopsie doit être effectuée. Ils doivent d'abord patienter pour qu'un médecin légiste arrive de la réunion. Le mari de la défunte et beau-père de l'accusé tentent de nous expliquer les faits. J'ai en train de dormir. Ma fille, qui s'appelle Rukia, elle a tapé ma porte. Elle m'a réveillée. Papa, papa, regarde derrière moi. Elle m'a poignardée. Moi, je dis, je n'ai pas le temps de vous regarder. Mais où est ma femme ? Il est dans la cuisine. Quand je regarde ma femme à la cuisine, elle est en train de s'asseoir comme ça. Elle a tenu ici parce qu'elle a mis les couteaux comme ça. Elle a tiré comme ça. Après, elle a mis sur le cœur. Après, elle a tiré encore. Donc, je suis parti voir ma femme et j'ai touché à son épaule. Moi, je dis, madame, comment tu vas ? Je n'arrive pas à voir même une parole. De ma femme. Moi, j'ai dit, ça y est, ma femme est morte là. Après avoir commis ce meurtre, le fils de Fatima surnommé Doudou s'est rendu lui-même à la gendarmerie. Il semblerait qu'une rancœur datant de plusieurs années l'animait. En effet, après avoir plusieurs fois proféré des menaces de mort, il a mis son plan à exécution ce dimanche matin. contacté avec ma femme par téléphone tous les jours, il m'avait dit que la personne est venue à Mayotte pour me faire tuer à cause de papier. Il a dit que si je ne donne pas papier français, à lui, il va me tuer. Sûrement. Donc, cette parole-là, ça répète au moins mille fois. Tout le temps, tout le temps, ça sort de sa bouche. Donc, il m'a signalé à Métropole, mon mari, attention, mon fils ici, il m'a menacé, comme quoi il va me tuer. Moi, j'ai dit, attends, j'arrive. Le père de famille rempli de douleur promet de ne pas garder son calme si sa femme est enterrée dans un cercueil sans que les rites funéraires musulmans soient administrés. Aujourd'hui, on utilise quoi ? C'est la religion. Aujourd'hui, c'est mon épouse qui est morte. Admettons que vous êtes à ma place. Vous ne pouvez pas accepter ça. Et moi, je ne suis pas catholique ou protestant que vous allez mettre ma femme dans une casse. Non, je suis désolé. Né à Mayotte, mais envoyé en juin pour son comportement. Doudou était arrivé par Kwasa il y a quelques mois. Il espérait obtenir des papiers grâce à sa maman qu'il a finalement tué de sang-froid. Une enquête est ouverte, mais il y a fort à parier que ce meurtre lui vaille de longues années de prison. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 21 septembre. Dans l'actualité en bref, il s'est présenté par Pierre Bellucci. Le scrutin des dernières élections municipales de Mtsangamoudji avait été particulièrement serré. Le dernier round avait été emporté par l'UMP Ibrahima Saïd Morifa d'une seule voix, 1402 contre 1401 pour son adversaire, Moussaï Soufmadi. Annulé par le Conseil d'État le 3 juin dernier, de nouvelles élections se sont tenues hier. La campagne de ces derniers jours a permis de dégager deux techniques bien différentes, l'une s'appuyant sur une machine politique bien rodée, l'autre sur les réseaux sociaux. Moulaï Soufmadi s'est mise en scène aux côtés de ministres du gouvernement comme Najat Vallaud-Belkacem ou Christiane Taubira. Mais cela n'aura pas suffi à convaincre les électeurs. Ils se sont exprimés en faveur du républicain Ibrahima Saïd Morifa. En s'appuyant sur son bilan, ce dernier s'est donc maintenu à la tête de l'hôtel de ville et pourra ainsi poursuivre l'action entamée il y a déjà quelques mois. Il y a deux semaines, les habitants du village de Bouyuni en manque de fonciers ont abattu toutes les plantations sur les terrains qui se trouvent en hauteur du village. Un barrage bloquant l'accès aux propriétés avait même été érigé. Les propriétaires terriens originaires de Mtsahara, Mtsamboro, ont entamé des démarches juridiques contre les habitants de Bouyuni. La tension était palpable et n'est toujours pas redescendue depuis. En effet, la collectivité ne semble pouvoir procéder à la régularisation de ces terrains alors même que la société Bambo les aurait vendus deux fois, aux propriétaires et au conseil départemental. Aujourd'hui, la mairie de Bandrabois a été bloquée par les habitants alors même que le premier édile se trouvait à l'intérieur. Le foncier continue donc encore et toujours de créer des mouvements sur le 101ème département. De temps en temps, il se passe des choses tellement surréalistes qu'il est difficile d'y croire. Ainsi, samedi aux alentours de 15h, un motard a garé son deux-roues sur la barge piéton. Habillé d'une veste militaire, il portait une arme en bandoulière ainsi qu'un sac à dos de l'armée duquel dépassait le canon d'un fusil mitrailleur. L'individu lourdement armé allait s'installer au beau milieu des passagers lorsqu'un agent du STM lui a demandé de déposer son chargement sur le pont. Il s'est exécuté et a déposé sacs et fusils avant d'aller s'asseoir le temps de la traverser. Il sera l'un des derniers à descendre de la barge et récupérer ses biens. Les armes sont ainsi restées à portée de n'importe qui pendant de longues minutes. Si la loi n'interdit pas le transport de telles armes par personne autorisée, le conditionnement des cartouches à part et l'utilisation des conteneurs prévus pour le déplacement sont autant de règles à respecter. L'affaire fait grand bruit au plus haut niveau à l'heure où Mayotte, comme la nation tout entière, est soumise au plan Vigipirate. Et on vient de l'apprendre suite aux propos de la vice-rectrice sur nos plateaux ce matin. Le secrétaire départemental du Slippé FSU, Rivo Rakoto Javelo, appelle les enseignants à la grève. Un mouvement prévu le 6 octobre prochain. Et la condamnation de l'homme politique, Ariti Abdulla, continue à faire parler sur les réseaux sociaux. Un comité de soutien s'est formé et plusieurs sanctions semblent se préparer. T-shirt floqué, je suis Ariti Abdullaï, marche dans le chef-lieu, journée ville morte. Les propositions divergent tandis que l'affaire fait grand bruit. Toutes les générations confondues ont leur mot à dire après cette énième affaire de cambriolage où la victime devient coupable. Reportage à Shaquille Aïssouf et Leslie Vimney. Le mouvement Je suis Ariti Abdulla prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Un dessin caricatural où l'on voit la tête d'Ariti Abdulla décapitée a été publiée sur Facebook. Associations Artistes et Anonymes se mobilisent pour préparer un mouvement de soutien et de dire stop à cette énième affaire de cambriolage où la victime est traduite devant le juge pour s'être fait justice soi-même. Ce qui se passe aujourd'hui, Mayotte, nous sommes tous excédés par ce qui se passe. Donc, l'idée que moi je peux que je propose il va falloir mobilisons-nous toute l'île. Sans exception. Ceux qui sont concernés qui aiment Mayotte allons. Donc on fait une ville morte. Bien sûr que je suis Abdulla parce que c'est arrivé Abdulla aujourd'hui, ça peut m'arriver à moi. Et moi franchement, j'ai quelqu'un qui rentre chez moi, je ne vais pas me laisser faire. Je veux me la faire. Oui, je porterai le t-shirt. En même temps, je trouve qu'en tant qu'artiste, je trouve que ce qui s'est passé c'est injuste. Et s'il y a une mobilisation, moi je serai dedans. Toutes générations confondues veulent dire stop au cambriolage à leur manière. Ces jeunes souhaitent prendre part au mouvement. ils en ont marre d'être mis dans le même panier et veulent qu'on différencie les jeunes délinquants et ceux qui souhaitent s'en sortir. Moi je serai là, je serai là, mais moi je ne vais pas acheter un t-shirt, moi je n'ai pas de sous pour... Mais je serai là en tant que citoyen qui est... en tant que citoyen qui prend part de la responsabilité de cette chose. Mon message c'est de faire une mobilisation pour que tous les jeunes se rassemblent pour mettre fin à des actes immondes comme ceux-là parce qu'il y a la future génération qui arrive. Nous on veut étudier, je crois que ce n'est pas bien. Le phénomène est devenu une affaire publique mais qu'en aurait-il été si cette condamnation n'avait pas touché une personnalité connue de tous ? C'est aussi la question que certains se posent au vu des nombreuses affaires similaires qui existent sur le département. Une chose est sûre qu'Abdoula Hariti fasse appel ou non, cette histoire risque fort de remuer le département et de rendre de nombreux maorais encore plus défiants face à la justice française. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Dans quelques instants, retrouvez les nouvelles du temps présentées par Orne et Lapérine. Suivra juste après l'invité du temps de parole Nathalie Constantini, vice-recteur de Mayotte. Elle était ce matin au micro de Patrick Mian que vous retrouverez demain dans la matinale. À 20h, ne ratez pas votre rendez-vous sportif Casport présenté par Ibrahim Khaled. Bonne suite de programme à vous sur KTV. Sous-titrage ST' 501